C'est à peu près le résumé de ce qu'on a fait pour l'UE Data Challenge. Donc juste un petit sommaire de la présentation et on va commencer avec une introduction, juste histoire de reposer un petit peu le contexte de pourquoi ce travail était réalisé. Donc en biologie végétale, on est souvent amené à devoir analyser et adopter un très grand nombre d'échantillons avec plein de photos et c'est une tâche qui est extrêmement chronophage et si on devait la faire à chaque fois à la main, photo par photo, c'est impossible. Donc on doit trouver d'autres solutions et une de ces solutions c'est justement d'utiliser des algorithmes pour, entre guillemets, faire un travail à notre place. Donc l'enjeu ici était donc d'entraîner un algorithme à l'aide d'une base de données, à savoir faire la distinction et annoter des feuilles de peauvier en quatre catégories, donc l'FXMSI ou des feuilles malades, soit atteintes de Glacrot, d'Applescab ou de Cedar Applebost. Nos objectifs à l'autre durant cette UE, c'est d'optimiser les paramètres abstracturaux, d'optimiser l'entraînement, de comprendre les sources de confusion, mais aussi de proposer des sources d'amélioration. Avant toute chose, on a eu un tout petit contre-temps au début de cette UE, puisque quand on a reçu le code, donc le même de toute la classe, on a essayé de modifier plein de paramètres, soit en les augmentant, en les diminuant, d'un peu, beaucoup, un paramètre à la fois ou plusieurs en même temps. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on obtenait donc ces coupes, on a des trois exemples avec un profil assez discutable, et impossible de se rapprocher de la propre modèle qui avait été donnée au départ. Donc c'est pour ça qu'on avait retrouvé le code qui avait ensuite été remodifié, et on s'est retrouvé de ce code comme base de départ. Donc ça, c'est les données qu'on avait avec ce code, à partir duquel on a commencé les modifications. Et nous, par le temps des modifications qu'on avait faites au préalable, certaines ont été gardées, comme par exemple la foule d'un secondaire. Et donc, à partir de ce modèle-là, c'est à partir de ce corps de travail-là qu'on a commencé nos modifications pour essayer de tendre vers un modèle optimisé. Donc comme on peut le voir, on part de cette courbe qui est assez séparée ici, et on précise juste qu'à cette étape-là, on était sur des noyaux en 5-5 avant d'envoyer le code, et on a décidé de repasser à des noyaux en 3-3 pour la suite. Donc ça, c'est la première courbe qu'on obtient. Donc j'explique rapidement. Ici, ce sont les paramètres actuels du modèle, et ici, ce sera à chaque fois les modifications pour la courbe suivante. Donc là, les noyaux sont en 3-3, et on n'a pas changé les paramètres d'entraînement comparés à la courbe juste avant. Donc comme on peut le voir, la courbe est assez irrégulière, elle est très peu linéaire, et donc pour essayer de la linéariser un petit peu, on a essayé d'augmenter le batch size pour que l'algorithme traite des jeux de données un peu plus larges. Et donc, on obtient ceci. C'est légèrement plus linéaire pour la courbe de Loss, mais c'est toujours pas très satisfaisant. Donc là, du coup, l'architecture du modèle n'a pas été changée. Ce qui a été changé, comme dit précédemment, c'est simplement la batch size. Et donc, pour l'étape d'après, on a décidé de modifier le dropout, donc de perdre un peu moins d'informations et de réduire un petit peu le dropout. Donc, on obtient cette courbe. Encore une fois, ce n'est pas très concluant, c'est toujours assez irrégulier, c'est un petit peu en dents de scie. Donc là, le dropout est à 0,3. On n'a pas touché les paramètres d'entraînement par rapport au modèle précédent. Et on a décidé d'essayer de linéariser encore un petit peu la courbe, et cette fois d'augmenter très fortement la batch size en la passant de 64 à quasiment 128. Et donc, on obtient ce modèle. Là, on voit que c'est légèrement plus linéaire. Ça chute, mais la chute n'est pas très nette. Elle pourrait être mieux sur la courbe. Donc là, on est sur un modèle qui a une architecture inchangée comparée au modèle qu'on avait précédemment. Il y a juste la batch size qui est augmentée comparée au modèle précédent. Et là, on a décidé de jouer sur le learning rate pour voir si on ne pouvait pas faire chuter la courbe un petit peu plus rapidement. Sauf que, comme il nous avait été expliqué, quand on a un fort batch size et qu'on augmente le learning rate, on risque d'obtenir une courbe avec un profil en S. Et pour essayer d'éviter ça, on a décidé à cette étape-là de réduire le batch size en même temps que de modifier le learning rate. Et donc, on obtient cette courbe qui est déjà bien plus lisse, même si la chute est un petit peu moins nette. Donc, la dernière modification qu'on a choisi de faire, à partir de ce modèle-là, qui est, je le rappelle, avec un learning rate de 0.0001 et un batch size de retour à 32, on a décidé de jouer sur le nombre d'époques et donc d'augmenter le nombre d'époques de 20, de passer de 40 à 60. Et on arrive donc sur ce modèle-là sur lequel on a décidé de s'arrêter. On a une chute qui est la plus nette qu'on a pu avoir. On a une courbe qui est assez linéaire et qui était satisfaisante. Donc, on n'a pas touché à l'architecture par rapport au modèle précédent. Et on a changé, par contre, un paramètre d'entraînement qui est donc les époques qui sont désormais à 60. Et donc, à partir de ce modèle-là qu'on a obtenu, on a décidé de tester la stabilité des valeurs de texte. Donc, pour ça, à chaque fois, on a relancé l'algorithme six fois en rechargeant les données à chaque fois pour que ce soit correct statistiquement. Et donc, sur ces six répétitions, on va faire une moyenne de la loss et une moyenne de l'accuratie. Donc, on tombe sur une loss moyenne d'environ 0,25 et sur une accuratie moyenne d'environ 0,92. Ici, donc, sur cette diaporama et sur celle d'après, c'est séparé en deux. On a donc à chaque fois trois matrices de confusion et leurs statistiques correspondantes. Donc, ce qu'on va trouver en abscisse, c'est la prédiction qui est faite par l'algorithme. Et en ordonnée, c'est la vérité de terrain qui a été annotée par un être humain. Ce qu'on voit sur la diagonale, c'est à chaque fois que la prédiction a été correcte et égale à la vérité de terrain. Donc, comme on peut le voir sur ces premières captures d'écran et sur celle d'après, les valeurs sur la diagonale sont relativement proches de 1. Donc, c'est ce qu'on cherchait à obtenir. Mais par contre, on va noter trois types d'erreurs qui sont assez récurrents. Premièrement, on va avoir une confusion entre les feuilles qui sont saines et les feuilles atteintes de black rot. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, soit l'algorithme prédit sain et en fait c'est black rot, soit l'algorithme prédit black rot et en fait c'est sain. Et on va retrouver le même type d'erreur dans les deux sens pour une confusion entre sain et applescab et applescab et black rot. Et c'est ce qu'on retrouve sur cette diapositive suivante qui remonte les trois autres matrices que l'on avait obtenues. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y avait trois types de confusion possibles, on s'est intéressé à d'où viennent ces confusions. Et donc pour ça, on a utilisé les photos et les cartes d'activation ou grad cam qui ont été donnés par notre algorithme. Ces cas d'activation, elles sont hyper pratiques pour justement essayer de chercher d'où peut provient cette confusion. Puisqu'ils vont mettre en avant les endroits de la photo où l'algorithme a le plus porté son attention et ça va se traduire par les pixels un petit peu jaunes. Donc ce qu'on fait, c'est repérer les pixels jaunes sur les cartes d'activation et reporter sur les photos des feuilles associées. Et ainsi, on peut essayer de voir d'où provient les confusions. Nous, dans notre cas, pour les trois cas, ça provient toujours des ombres. Donc soit les ombres faites par la feuille, soit par la tige. Comme on le voit dans le cas de la confusion entre Elsie et Dacrot. Mais aussi dans le cas de Elsie et Applescab et entre les deux maladies, donc Dacrot et Applescab. Le but de chercher d'où proviennent les confusions, c'est de pouvoir essayer par la suite de les corriger. Donc il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est de jouer sur la banque de données. Donc modifier les photos qui sont utilisées. Donc, par exemple, utiliser les photographies qui peuvent bien être là pour empêcher la formation des ombres. Ou simplement utiliser un fond beaucoup plus sombre, par exemple noir, pour ne pas voir la présence de ces ondes. Ou alors simplement entrainer l'algorithme à reconnaître ces ondes. Par exemple, ajouter dans la base de données plein de photos de feuilles appartenant à chacune des quatre catégories qui possèdent ces ondes. Donc, pour conclure sur cette unité d'enseignement et sur cet exposé. Donc, en biologie, comme dans d'autres domaines, par exemple la médecine, on va être amené pour être rigoureux statistiquement à utiliser des jeux de données qui vont être très larges et souvent qui vont être photographiques. Traiter toutes ces photos à la main, ce serait très coûteux en termes de personnel et aussi très chronophage. Et c'est pour ça que le machine learning apporte une solution qui est très pratique parce qu'elle va permettre de résoudre ces deux problèmes là. Comme on l'a vu, on va avoir trois leviers d'optimisation de notre algorithme. Premièrement, on va pouvoir jouer sur des paramètres architecturaux comme par exemple le nombre de couches de convolution ou alors la taille des noyaux. On va aussi par contre pouvoir jouer sur l'entraînement, par exemple sur la batch size, sur le nombre d'époque ou encore sur le learning rate. Et ensuite, pour faire une analyse bien plus fine, on va pouvoir aller dans l'analyse des erreurs individuelles. Et à partir de là, on va chercher à tendre le plus possible vers le zéro erreur, c'est à dire qu'on va essayer de diminuer la loss au maximum et de maximiser l'accuratie autant que faire se peut. Il y a des erreurs pour lesquelles on n'aura pas forcément de solution. Ce sont toutes les erreurs qui sont commises par l'algorithme, mais qui auraient pu absolument être commises par un œil humain. Donc celle-là, on ne va pas pouvoir faire grand chose, mais pour les autres erreurs, par contre, on peut intervenir de deux manières différentes. Comme Lisa l'a expliqué, notre algorithme était relativement faible au niveau de la détection et de la compréhension de l'ombre. Donc soit on pourrait agir directement sur la base de données en mettant dans la base de données plus de photos qui contiennent des ombres, ou alors on pourrait agir au niveau de l'algorithme en lui rajoutant par exemple des lignes de code qui permettent soit de détecter et d'ignorer les ombres, soit de les traiter de manière différente. Et puis pour conclure sur le machine learning, c'est une approche qui est en essor, qui est versatile et qui est utilisée dans de plus en plus de domaines. Et l'important pour nous qui sommes en biologie, c'est de comprendre les bases et de maîtriser le vocabulaire, pour que si un jour on fait appel dans un projet à quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'IA qu'on puisse se comprendre, que ce soit dans un travail avec des ingénieurs big data ou des développeurs par exemple. Donc voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, on est très intéressés. Merci pour la première question.